Eh, Marc, saluez-vous tous. Alors, tout le monde est là. Freddy, Tom, content de te voir, Marc. Très bien, mon. Alors, tu vas comme tu veux. Tu sais, le chef t'a fait des merveilles. Les filles sont accueillantes et ton crédit est solide. Préparez les jetons pour tout le monde. Qu'il joue aux frais de la princesse. Est-ce que mon crédit est assez solide pour te racheter ? Quoi ? Pour me racheter ? Le casino et l'hôtel. La famille Corleone voudrait tout racheter. La famille Corleone voudrait tout me racheter ? Non, c'est moi qui achète et pas toi. Ton casino perd de l'argent. Je crois qu'on peut faire mieux. Dis-donc, tu me reproches de trucs et des comptes, Marc ? Non, tu t'en sors mal. Tous ces enfoirés de Rital, vous me faites marrer. Alors, je te rends le service de prendre Freddy avec moi quand vous êtes dans la mélasse ? Total, tu veux me foutre à la rue ? Non, attends une minute. Si tu as pris Freddy, c'est parce que la famille Corleone a mis des masses de fric dans ton casino et parce que les amis qu'on a ici ont garantie sa sécurité. Alors, si on parle business, parlons business. D'accord, parlons business, Marc. D'abord, vous êtes coulés. Les Corleones ne sont plus en mesure de jouer les gros bras, tu le sais bien. Et ton père ne tient plus debout. Votre famille est en train de se faire déloger de New York par Barzini. Tu crois que tu vas tout avaler ? Que tu vas arriver dans mon hôtel et repartir avec ? J'ai parlé à Barzini. On va peut-être s'entendre tous les deux. Et c'est moi qui resterai le patron. C'est pour ça que tu as giflé mon frère en public ? Oh non, non, ça, c'était rien, Mike. Tu sais, des fois, on est nerveux, ça, ça veut rien dire. Oui, il se faut en rogne une fois de temps en temps. Mais lui et moi, on est bons copains. Pas vraiment. C'est qu'il y a une boîte à faire tourner. Quelle fois, je dois cogner un petit peu pour que ça tourne rond. On a eu une engueulade, Freddy et moi, j'ai remis à sa place. Tu remets mon frère à sa place. Il culbutait toutes les serveuses les unes après les autres. Il n'y avait jamais de filles pour servir les clients. Tu te fous de moi, Mike ? Je repars pour New York tout à l'heure. Pense à un prix. Tu sais qui je suis ? Je suis Maureen. J'ai buté mon premier bonhomme à la joute du pisser au lit. Attends, moi, j'ai une idée. Attends, une seconde. Tom, Tom, tu es le conciliaire. Il faut que tu parles à papa. Il faut lui expliquer... Si tu permets, ton père sortit des affaires, Fredo. Et c'est Michael qui est chargé des intérêts de la famille. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à Michael. Mike, personne à Las Vegas n'a jamais traité Maureen de cette façon. Fredo, tu es plus vieux que moi et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends ? Jamais.